... Pilote de ligne et commandant bord Air France, également tu te présenteras à l'EU, dans le deuxième arrondissement à Paris. Et moi ce que je voudrais, c'est que tu nous présentes un petit peu ce matin le trafic aérien rapidement, et puis qu'on vienne après ensemble sur la question de la sécurité. Attends, je vais passer ce micro-là, je vais aller sur un tableau. On est arrivé. Merci, bonjour, Jean-Paul Morel, Jean-Mère du deuxième arrondissement, c'est le seul air de Paris, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Charles Boutou, et il vous présente dans la salle. Bon, voilà, je suis né un peu dedans, je suis né à Marignane, à côté d'un aéroport de Marignane, après être mécanicien d'alignance, un biométier qui a disparu, et puis je suis rentré bien plus tard, au moment de la crise pétrolière de 1974, je suis commencé par des petits boulots en Afrique, et puis vraiment en tant que pilote de ligne en France, en 1980, à la normalité a été, où une des premières lignes que j'ai effectuées, c'était une ligne qui passait par Nantes, qui s'appelait Nantes-Château-Bouton, à l'époque. C'était Toulouse-Nantes, la ville Strasbourg, c'était le regard, à l'époque il n'y avait pas de TGV, et bien évidemment, il y avait des passagers, sur ce qui nous... Je suis ensuite rentré à Air Inter, quelques années après, où là j'ai fait du Paris-Nantes aussi, donc j'ai continué à pratiquer cet aéroport, et ensuite à Air France, où là je me suis débruné un peu sur des destinations européennes, et encore plus loin. Alors, pour faire suite aux deux interventions précédentes, et à cette cible après-midi sur les zones d'agriculture durable, notamment, juste un petit mot, et très rapide, là pour rappeler ce qu'un des UPR peut faire, et notamment dans l'Amérique, le deuxième arrondissement, sous l'intention de l'énergie à couteau, on a introduit l'audio dans les cantines. On a aujourd'hui 60% des composants des repas bio-servis, des composants qui sont bio-servis dans les cantines scolaires, la moyenne parisienne, pour juste donner une idée, c'est 6%. On est 10 fois de l'eau. Pour nous, on va pas pouvoir faire de l'école, on va pas pouvoir faire de rien, mais c'est ça que la terre est de la qualité. Nous, on est en plein temps, c'est notre contribution des gens des villes, au bien-être des gens des campagnes, parce que, voilà, les agriculteurs sont plus pauvres. Ils n'utilisent pas de pesticides. Et donc, ça, bravo à Sylvain pour toute son action sur l'agriculture. J'aime bien parler des périmètes des bruits, j'en dirais vraiment de juste quelques mots, ça sera très rapide. Et c'est vrai que là, il y a eu une grosse évolution. Alors, l'aérien en France, là, je vais quand même vous rosser un peu rapide, je vais faire 5 minutes en plus, parce que je sais qu'on est très en retard. L'aérien en France, il s'est depuis des années centralisé sur deux plateformes, en ligne, voici. Tous les vols convergent, c'est la centralisation, et contrairement à des pays, comme vous avez déjà cité, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme l'Italie, vous avez Rome, en Milan, en Bretagne, en Vélon, en Manchester, en Allemagne, vous avez Francfort, ils construisent un aéroport à Paris, où là, on a décentralisé, nous, en France, tout vient sur Orly-Rossi, Roissy, c'est 50 millions de passagers par an, Orly, 25 millions, et ça continue. Il faut savoir que le trafic continue d'augmenter, et il continuera, il ne faut pas non plus se voler la presse. Donc, il y a quelques années, on a évolué la possibilité de faire un troisième aéroport parisien. Bon, à la Commission nationale des transports des RER, on a planché un peu là-dessus, mais on ne s'est pas trop attardé. Si c'était pour à nouveau rajouter un aéroport en région parisienne, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on arrive du sud-est, eh bien, on commence à ralentir à Dijon, quand on arrive par le nord, c'est nord, par le nord, c'est tièm, les attentes commencent très largement au-delà de la région. La région parisienne est complètement saturée. Donc, la troisième aéroport en région parisienne, c'était pas le problème. On a abandonné, et on a étudié cette alternative, qui était de construire deux ou trois rangs de la flore interrégionale, mais alors avec des conditions qui devaient être incontrées. Et là, on va voir l'entrée de la flore interrégionale, on va voir l'entrée de la flore interrégionale, on va voir l'entrée de la flore interrégionale, on n'arrive pas à les remplir. La première raison, c'était les liaisons ferroviaires avec les lignes de notre région, pour rabattre le trafic, sans rupture de charge. La deuxième, c'était être éloigné des grosses agglomérations pour ne pas être approfait par l'organisation. Ça, ça pourrait être rempli. Et la troisième, c'est la fermeture de tous ces aéroports existants et les liens moyennes aux alentours. Vous connaissez bien vous la région, mais ceux qui ne sont pas ici de la région, il faut savoir que dans le Grand Ouest, nous avons en gros, rapidement, La Rochelle, Saint-Nazaire, Bienvers, Lorient, Brest, Lagnon, Saint-Brieux, Dinar, Rennes, Angers, Lare. Et puis, on crée un gros tour, on en ferme beaucoup de petits qui se disent déjà, qui fonctionnent déjà. Voilà. Mais, force est de constater que chaque ville qui a été encore aujourd'hui ne veut pas le fermer, quitte à financer les déficits d'éclatation. Parce que, parmi tous ceux que j'ai cités, il n'y en a pas beaucoup de déficits, contrairement à Nantes. Donc, bon, alors, dans ces conditions, les verts, au niveau de la Commission nationale, eh bien, on a défendu la position la plus réaliste, à savoir, refuser tout le investissement et réclamer une meilleure utilisation des grands blocs de formes existants, à savoir, ces aéroports où il y a déjà deux pistes parallèles et qui ont encore un potentiel de croissance électronique, Lyon, Marseille et Stoulouse. ça, c'est les trois grands plateformes qui, aujourd'hui, ont encore de l'avenir. La question de, où on veut optimiser l'existant avant de construire du gros, du nouveau, en un champ, on t'occupe d'abord des éléments qui existent pour les utiliser au maximum. Voilà, et là, il y a le problème des potentiels. dans le monde, c'est un peu moins, mais quand même, en France, il y a beaucoup de potentiels. Dans le monde, c'est un champ et vous avez le reste. Alors, en conclusion, puisque j'ai dit que je serai rapide, j'ai juste évoqué une étude de 120 pages sur l'intermodalité entre la mer et la ferroviaire et là, on pense qu'on est vraiment à l'interneur. La dessert des aéroports par les transports en commun et ça a été évoqué tout de suite en montrant quand même l'incohérence de ce réseau ferré qui est proche de l'ordre de l'ordre et qui n'est pas utilisé. Eh bien, dans ce projet de la fin de l'élan, la déserte n'a pas été inscrite dans le dossier de l'éducation. Aujourd'hui, on nous promet à notre ministre à la deuxième annonce qu'il y aura certaines choses une dessert de train-de-train qui va vers Château-Briand avec une déviation sur la fin de l'élan mais personne part de financement. Donc si c'est pour reconstruire un aéroport en 2017 et que les biaisons ferroviaires arrivent 10 ou 15 jours après, c'est pas la peine. Soit c'est prévu les départs, soit c'est pas prévu. Donc la conclusion de cette étude que j'ai là sous les yeux, elle est claire. Elle tranche directement. Elle dit qu'il apparaît absolument aberrant que le futur aéroport monté ne soit prévu que les services parlera les mondes. Voilà, c'est une évidence et il a été évoqué des problèmes de circulation et de désacturation du réseau routier. Voilà. Effectivement, merci. Ce projet est aberrant et on le voit bien à plusieurs niveaux. On met la charrue avant les deux, c'est le cas de le dire et on ne prévoit pas non plus les arrivées, en tout cas les moyens d'arriver à un transport collectif, ferroviaire, etc. avant de vous ramasser aux données concessionnaires. Moi, j'ai même une question pour toi, Jean-Paul. Les promoteurs du projet nous ont souvent sorti les arguments économiques qui ne marchent plus aujourd'hui auprès de la population. Alors aujourd'hui, on nous sert l'argument de la sécurité. La sécurité, on le sait, souvent c'est un argument politique récurrent qu'on sort du chapeau en dernier outre. La question très précise, quand est-il réellement du survol de la ville, il y a-t-il vraiment un problème de sécurité particulier pour les quantités et les quantités. Où est-il réellement le fait-il réellement des milliers ? – Sous-titrage FR 2021